Alors nous allons commencer avec Françoise, ouverture du micro pour Françoise. Allo ? Allo, bienvenue Françoise. Oui, je t'entends. Bonjour Sébastien. Alors Sébastien est parti se coucher, mais bonjour. Bon anniversaire à Sébastien. Oui, bon anniversaire à Sébastien, il est ravi le 8 janvier 1969 et c'est vrai qu'il ne pouvait pas naître un autre jour que le 8 janvier. C'était soit le 8 janvier, soit c'était le 1er août. Il fallait qu'il y ait un 1 et un 8, il fallait qu'il y ait l'infini et l'unité. Oui. Toute une histoire. Alors une respiration. 1, 2, 3, 1. Aume d'amour pour Françoise. Aume. 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 on va faire une respiration donc tu es ce que tu as allongé les yeux fermés une grande inspiration tous ensemble 1 2 3 abandon ma gratitude d'être avec vous gratitude d'être dans cette belle émission podcast donc il y a pour les nouveaux il ya des liens en descriptif de vidéo ça vous permet d'en devenir sur zoom et ensuite de passer à l'antenne et aussi la possibilité de prendre un rendez vous voilà tout est mis en descriptif normalement une respiration 1 2 3 comment tu te sens dans ton corps je me sens apaisée puisque j'ai fait leur la méditation de ce matin qui a été très puissante ouais qu'est ce qui s'est très puissante j'ai pleuré du début à la fin mais c'est vrai que j'ai senti qu'il n'y avait pas que toi qui pleurait j'ai senti que ça pleurait beaucoup et c'est pour ça souvent la méditation je dis laissez pleurer c'est parce que je sens quand ça pleure en fait comme je suis connecté au groupe en fait je peux être connecté à un individu mais aussi à un nous et là je suis rempli d'émotions parce que le nous le nous est très ému aujourd'hui tiens je sais pas pourquoi ouais ouais côté sacré d'être ensemble c'est magnifique ben voilà et tous ces messages d'amour gratitude ouais ça pleure chez sébastien une respiration 1 2 3 voilà c'est une émission pour les hypersensibles et les empates alors est ce qu'il y a une question qui viendrait françois je vais m'occuper de toi alors aujourd'hui pourquoi je me complais de plus en plus dans la solitude alors mais c'est pas un problème ça moi je peux vraiment vous aider quand il ya un problème une problématique c'est quoi la problématique la difficulté ce qui te fait mal ce qui te fait souffrir pourquoi je me coupe de plus en plus du monde extérieur ah d'accord ok donc en fait la vraie question c'est pourquoi je souffre de mon manque relationnel ah ah j'ai retraduit la question ok je t'aime j'ai fait plein de bisous françoise gratitude mais c'est mon travail entre guillemets de retraduire souvent pour les nouveaux et les nouvelles souvent très souvent pas quasiment presque tout le temps d'ailleurs c'est difficile pour vous j'ai remarqué de trouver la bonne question comme si elle n'était pas accessible la vraie question parce que pour accéder à la vraie question qui vous touche qui vous pose problème qui vous empêche d'être heureuse et qui vous bloque dans votre vie pour accéder à la vraie question il faut être là où je suis en dehors en fait de la matrice et de la personne et en un problème mais vous avez du mal à définir le problème tu vois ce que je veux dire c'est que c'est quasiment tout le temps je sais que j'ai un problème mais je ne sais pas exactement quel est le problème ce qui est horrible en quelque part ouais ça pleure hier c'était la même chose alors laissez pleurer je n'arrivais pas à qualifier le problème que j'avais alors on va faire une vraie t'es allongé les yeux fermés oui parce que c'est trop rapide on l'a été plus j'ai une respiration 1,2,3 de nouveau on va faire de nouveau un home d'amour pour françoise à droite 2 je crois une respiration 1,2,3 on va quand même 1, 2, 3 et je m'abandonne. Alors, je vais faire une lecture. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Alors, je vais faire une lecture de ce que je ressens. Françoise, quand je suis chez toi. Alors, j'avais besoin de comprendre. C'est moi, l'être, donc toi, qui crée les personnes dans la réalité. En sortant de la matrice et en sortant de l'identité, il était possible de comprendre que tout est la création de l'être et donc de ce que vous êtes. Là, je m'adresse à chaque 1, entre guillemets, même si chaque 1, il n'y en a qu'un. C'est abusant. Et ce qui signifie que en fonction de tes besoins, ta vibration, tu vas créer dans ta réalité des nouvelles personnes, des amis. J'avais besoin de voir que plus j'allais m'aimer, donc avoir de l'amour pour ce que je suis, et moins j'allais accepter les manipulations, tout ce qui est non authentique, les mensonges, évidemment, les dominations, les prises de pouvoir sur ce que je suis. Et donc, forcément, par rapport à la société dans laquelle nous sommes, à un moment, il y aura beaucoup, beaucoup moins de personnes. C'est le cas. Tu vois ? Et c'est tout à fait naturel, ça fait partie du chemin d'éveil, mais ça fait aussi partie de la vie. Et plus j'allais, donc je répète, plus j'allais m'aimer, donc avoir de l'amour pour ce que je suis, et moins j'allais accepter l'inacceptable. Tu comprends ? Oui. Et c'est ainsi que de plus en plus de personnes vont partir et des nouvelles vont être créées, en fait. Et ça crée un mouvement et c'est la vie et c'est normal. Pourquoi ? Parce que la personne que j'étais il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, n'est plus du tout la même qu'aujourd'hui ou même qu'il y a un mois, deux mois. Exactement. Par exemple, tiens, un exemple Sébastien, je connais bien cet exemple. Il y a quand même la mémoire de Sébastien. Il travaillait dans l'immobilier et à son travail, il était associé avec un pervers narcissique manipulateur. Mais il ne le savait pas. Il ne le savait pas. pendant trois ans. Et une seule méditation, c'était d'ailleurs le 26 août 2013, c'était la grande méditation d'éveil et de réalisation du soin. Une seule méditation et un peu comme ce que vous faites le dimanche, là, ensemble, ce que nous faisons, ce genre de méditation peut vous faire prendre conscience grâce aux montées vibratoires de ce que vous êtes. Et après, quand vous revenez le lundi matin, ah ben non, mais ce n'est plus possible. Là, vous commencez à voir la réalité de certains personnages. Les manipulations, les prises de pouvoir, les prises de contrôle, les dominations, les stratégies, toute la matrice est vue. Voilà, la matrice. Tu vois ? Et plus je vais sortir de l'identité, et plus je vais sortir de la matrice. Pourquoi ? Parce qu'en fait, donc j'ai constaté ça, en sortant de l'identité, il y a une sortie de la matrice parce que la matrice se nourrit des identités. Si vous n'avez plus d'identité, la matrice ne peut plus rien vous prendre, en fait. D'accord. Parce que le fait que vous ayez une identité, ça vous donne l'impression que quelque chose vous appartient, n'est-ce pas ? Tout ce qui appartient à l'identité. En commençant par le compte bancaire, la carte bleue, la maison, la voiture, tout. Mais quand vous sortez de l'identité, qu'est-ce qui reste ? La vie, la conscience qui vit à travers vous et elle se débrouille très bien, elle n'a pas du tout besoin de l'identité. Ça, ça s'appelle Anatman, c'est le 21 février 2021, c'est documenté maintenant, c'est la réalisation de Sébastien en 2021. Et vous sortez totalement parce que la matrice n'a plus d'emprise sur votre identité et sur vous. Mais si vous n'avez plus d'identité, il n'y a plus rien à prendre en fait. Tu comprends comment ça marche ? Je ne sais pas pourquoi je te parle de ça. Toi, tu dois savoir. La difficulté réside, une fois qu'on a atteint ce stade, à supporter son incarnation dans la matrice. Alors non, 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 parce que justement, il y a l'ouverture du cœur qui se fait en parallèle, ce qui crée la compassion et le jeu vidéo devient extrêmement fun en fait. C'est que du plaisir et c'est que du fun après. Parce que tout est drôle en fait, parce que ça a été vu que tout est faux. Mais ça ne vous empêche pas de continuer à jouer dans le jeu vidéo, sauf que c'est beaucoup plus drôle puisque vous voyez que c'est du carton-plâtre. D'accord. Et surtout, vous êtes beaucoup plus libre de créer ce que vous avez à créer. Il y a un message important pour tout le groupe puisqu'on est en début d'année. Vous êtes venu créer. C'est vraiment très important de comprendre ça. Vous voyez, les cerisiers, c'est des arbres, ils poussent, ils donnent des cerises et tout le monde mange des cerises. délicieuses cerises. Les pommiers, c'est pareil. Hein, ok ? Ils poussent et puis ils donnent des pommes, des poiriers, pareil. Enfin, tous les arbres fruitiers. Et bien, figurez-vous que vous, vous êtes comme les arbres fruitiers. Vous êtes venus pour créer des fruits. Et les fruits, qu'est-ce que c'est ? C'est vos créations. Tu vois ? D'accord. Et c'est important de comprendre ça parce que chacun va créer des fruits différents parce qu'il n'y a pas deux arbres identiques, en fait. Et chacun va créer des créations qui lui plaisent vraiment. Tu vois ? C'est là où ça se situe. C'est pour ça que vous êtes venu sur Terre, en fait. C'est pas vous, d'ailleurs, qui créez. C'est pas quand je dis que vous êtes venu sur Terre. Il faut s'entendre. La vie vous a créés parce que la vie aime les frisiers, les pommiers et les humains. Et la vie a besoin de créer des fruits pour la continuité. Tu vois ? C'est quoi la continuité ? La continuité de l'espèce, la continuité des... Pour qu'il y ait toujours des frisiers, des pommiers, tu vois ? Parce qu'à un moment, les arbres, ils meurent. Mais, voilà, à force de faire des frisiers pendant 50 ans, à un moment, il y a des frisiers qui poussent, quoi. Tu vois ? C'est-à-dire que ça n'a rien de personnel. Vous êtes la vie. Ouh, ça pleure. Laissez pleurer. Oui. Un, deux, trois. Comment tu te sens, là, dans ton corps ? Je... J'ai la question... Non, non, dans ton corps, pas dans la tête. Dans mon corps, j'arrête pas de pleurer. Donc, t'es en pleine transformation. Mais maintenant, quand je te demande comment tu te sens, ça peut être que maintenant, c'est pas hier ou avant-hier ou il y a deux heures. Maintenant, je me sens tendue. D'accord. Alors, est-ce que t'as les yeux fermés, allongés ? Oui. Une grande respiration. Un, deux, trois. Et je... Mais si t'as pleuré pendant trois heures pendant la méditation, c'est que c'est du bon boulot, la gratitude. C'est magnifique. Et c'était vraiment des grosses crises de larmes. C'est beaucoup de réalisation. Oui. Alors, comment est ta question maintenant ? Alors, ma question, pourquoi j'ai l'impression d'être trop perché ? Je t'aime. Ah, je t'aime. Allez, je suis trop amoureux. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Mon comportement vis-à-vis des autres, les réflexions que me font les autres. Les réflexions. Et quand je suis chez moi toute seule, je ne me sens bien dans mon corps et dans ma tête que quand je médite. Tu as tous les symptômes de quelqu'un qui s'éveille. Je suis désolé de te le dire. C'est grave, docteur. Oui, tu as tous les symptômes. Tu es en train de t'éveiller, ma chérie. Ce n'est pas facile à vivre. Ah non, si ce n'était pas écrit dans le contrat, ce serait facile, effectivement. Il y a Adia Chanti qui a écrit un livre et le titre du livre c'est La fin de votre monde. Ah oui. Et il y a beaucoup d'éveillés comme ça qui ont fait des livres avec des vrais titres. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Ça peut être assez désagréable et difficile, mais pas plus que quand tu tombes amoureuse. Oui. Quand tu tombes amoureuse, c'est extrêmement désagréable parce que tu te sens être dissolue, tu te dissous de ton vivant comme si tu étais mangée toute crue. C'est horrible d'être amoureuse et amoureux quelque part. Parce que vous voyez que vous vous dissolvez mais vivant. Oui, tout à fait. Et là, c'est pareil avec l'éveil. Pour répondre à ta question, ce n'est pas un problème d'être super perché. Ce qui est important, c'est d'être à la fois perché et à la fois très ancré dans le corps et dans les pieds et dans les jambes. Tu vois ? C'est-à-dire qu'être perché, c'est important de garder cette capacité de connexion à l'univers, de compréhension instantanée de tout. C'est la fameuse omniscience du divin. Donc, c'est chouette d'être perché. C'est ce qui permet de connecter tout l'univers et tout l'infini. Donc, c'est un cadeau extraordinaire. Et l'idée, en fait, pour en faire quelque chose, pour que ça donne des fruits, justement, c'est pour ça que je te parlais de ça. Maintenant, je comprends pourquoi je te parlais de fruits et d'arbre fruitier. C'est de s'ancrer, de s'enraciner comme un arbre parce que là, comme ça, tu vas pouvoir créer dans la matière. D'accord. Si tu n'es pas ancré, tu ne vas rien créer, en fait. Oui. être ancré, c'est être dans le corps, ressentir les pieds, être dans le vrai. Alors, tu peux aussi t'ancrer dans le discernement intellectuel. C'est une autre forme d'ancrage, c'est défendre tes intérêts. D'accord. Ce n'est pas parce que tu te désidentifies de la personne et que tu réalises que tu es l'univers que tu ne peux pas prendre soin de la personne. Tu vois ? D'accord. Au niveau du corps physique pour que le corps soit en pleine santé. Donc, ne pas manger n'importe quoi, ne pas respirer n'importe quoi et ne pas boire n'importe quoi. Donc, ça fait quand même beaucoup pour la plupart des gens. Et puis après, pareil sur les relations, pas de relations toxiques. De la même façon, il n'en reste pas beaucoup. Ne pas manger des aliments toxiques, pas de relations non plus toxiques parce que vous mangez les gens quelque part. Vous vous nourrissez de leur énergie. ce qui est normal, en fait, puisque nous nous nourrissons de beauté. Ah, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Ce qui est important de comprendre, là, pour tout le groupe, c'est que la nourriture, ce n'est pas que ce que vous avez dans l'assiette. Vous pouvez vous nourrir d'amour, de beauté, vous nourrir de la relation à l'autre. La relation, pourquoi je fais dialogue avec la tous les dimanches ? Parce que c'est génial de vous rencontrer, de célébrer la vie, c'est un cadeau du nous, de la rencontre, du contact. Tu comprends ? Tu sens, là, dans le cœur ? Ce n'est pas un travail. C'est une passion, c'est plus qu'une passion, c'est un kiff, c'est un orgasme. Pourquoi ? Parce que vous êtes magnifique. Alors, évidemment, la plupart, vous ne le savez pas. Donc, c'est beau, et c'est ça aussi, le sacré, l'amour. À un moment, ça s'incarne, l'amour. Ce n'est pas juste de dire, bon, je t'aime, OK, bon. Non, non, mais être ensemble, se rencontrer, échanger, s'aider, se soutenir, c'est ça, l'amour. Tu comprends ? C'est très concret, l'amour, ce n'est pas un truc conceptuel. Les gens, ils sont dans la tête, ils croient que l'amour, c'est dans la tête. Non, non, l'amour, c'est réel. C'est le truc le plus réel au monde, d'ailleurs. Mais donc, ça veut dire que c'est dans la rencontre, c'est dans la vie, c'est dans toi et moi. Tu comprends ? Je montre le niveau d'énergie de l'émission assez rapidement, parce qu'avant, il y avait quatre heures entre la méditation et dialogue avec l'être, tu vois. Et puis là, parce que Sébastien est en Thaïlande, les deux se sont rapprochés. Et du coup, vous avez le truc qu'a fait la méditation, l'être, j'appelle ça le truc pour rigoler, mais ce n'est pas Sébastien, c'est pour ça que je dis le truc. L'être, la conscience, l'univers, il y en a qui vont finir par comprendre que ce n'est pas Sébastien qui commence à s'exprimer. Et c'est pour ça que ça fait pleurer, ça fait du bien au cœur, ça amène de l'amour. Mais oui, c'est normal. C'est à cause de ce que je suis. Tu comprends ? Alors évidemment, il y a plusieurs niveaux de lecture, il y en a qui ne peuvent pas comprendre tout ça. Il y en a qui vont se dire tiens, il est marrant, tiens, ça fait du bien, tiens, il est bizarre. Mais en fait, plus vous allez vous éveiller réaliser le soi et le non-soi, plus vous allez voir à quel point Dialogue avec l'être est l'émission la plus géniale sur Terre et certainement dans toute la galaxie. Sincèrement, ce n'est pas une blague. Et en plus, c'est en français, curieusement. C'est extraordinaire que ça soit en français parce que France, c'est quoi la France ? C'est 60 millions sur 8 milliards. Oui. Alors, bientôt, il faudra faire l'émission en anglais. Donc, profitez-en. Profitez-en. Ben oui, parce que Sébastien, il parle anglais, malheureusement pour vous. À un moment, il n'y aura plus Dialogue avec l'être en français, ce sera en anglais. Oui, il y aura beaucoup de monde. Comment tu te sens ? Moi, je me sens bien. Je me sens gai, enjouée. c'est grâce à toi. Je me sens bien. C'est grâce à nous. C'est grâce à nous. Voilà, grâce à Sébastien, à l'être, à tout le monde. Comment tu te sens dans le cœur ? J'ai le cœur qui est gros, qui est gros. Je ressens l'amour que je peux donner, il faut que je le donne. Je ne donne pas l'amour. exactement. C'est fait pour être donné, l'amour. C'est... Oui. Quand vous ressentez... Alors, la première chose à comprendre, ce n'est pas votre amour. OK ? Déjà, il n'y a pas de vous, en fait, en vérité. À un moment, vous allez voir que l'identité, c'est totalement factice, c'est une construction, c'est une illusion terrible, en fait, emprisonnante. Mais à un moment, vous allez voir que ce n'est pas votre amour, c'est amour qui se diffuse partout où elle peut. OK ? Et quand vous ouvrez le cœur, ça se diffuse à travers vous, entre guillemets, le vous. Et à un moment, alors vous n'êtes pas obligé de vous éveiller ou de réaliser le soi, d'ailleurs, ou le non-soi, mais à un moment, vous pouvez voir que ça n'a rien de personnel. C'est amour qui vous utilise pour être, pour diffuser son message. Tu vois ? Et quand vous tombez amoureuse, amoureuse, vous sentez bien que ce n'est pas personnel, que c'est tout l'univers qui aime l'autre à travers vous. Parce que l'autre est magnifique, parce qu'il est beau, parce que... Tu vois ? Ouais. Et cette intensité qui fait peur à quasiment tous les humains, l'intensité d'amour que vous pouvez ressentir maintenant même. Oui. Et bien c'est ça, le réel. Ouh, ça pleure. Oh, laissez pleurer. Une respiration. Un, deux, trois. Ah oui, parce que vous n'avez pas eu de dialogue avec la dimanche dernier, donc là, vous avez la double dose aujourd'hui. Eh bien oui. Et puis Sébastien, il est en forme maintenant parce qu'il nage, il fait du sport, il dort. Donc du coup, tout son corps, en fait, permet de canaliser l'être de plus en plus. Tu vois ? Ouais. C'est technique, en fait. C'est... Techniquement, quand vous faites du yoga, la méditation, du sport, et que vous entraînez votre corps à la haute fréquence, ça s'appelle comme ça, eh bien, il y a quelque chose, l'être, qui commence à vivre à travers vous et ça devient beaucoup plus intéressant la vie, je vous le dis. Tu vois, comment tu te sens ? Il faut que je regarde le temps quand même. Ah ben le temps est passé évidemment. Oh là là ! Bah oui, parce que je suis dans un endroit où il n'y a pas de temps, alors vous imaginez le bazar. Non seulement, il n'y a pas de temps, mais il n'y a pas d'espace non plus. Alors, ça demande quand même de la technique. Remercions quand même Sébastien, qui fait l'interface. Mais oui, l'interface. Sébastien, c'est une interface, en fait, tu vois ? C'est juste une interface. Mais c'est important l'interface quand même, parce que sans l'interface, il n'y a pas la communication. Ouais, ouais. Quand il ne sera plus là, il faudrait que vous trouviez quelqu'un d'autre. Donc, profitez-en. Non, mais il y en a plein qui peuvent faire canalisateur, canaliser, médium, il y en a plein. Et puis, de toute façon, tous ceux qui vont en stage l'été, en Inde, et qui s'éveillent, ils vont être tout à fait capables de faire comme Sébastien. C'est quand même l'objectif, quelque part. Eh bien, oui. On a tous ça en nous, c'est bien ça. Ah ben, c'est pas que... Oui, oui, bien sûr, mais c'est pire que ça. C'est que c'était là avant que... Oui, c'était là avant. Même avant, en fait. C'est pas que c'est en vous, c'est que c'est vous. C'est nous. C'est pas pareil. Parce que quand tu dis c'est en nous, tu parles de qui ? C'est nous. Oui, non, c'est nous. Tu parles encore de l'identité, là. C'est à l'intérieur de moi, Françoise. Non, non, c'est pas dans Françoise. C'est toi qui es à l'intérieur de l'être. Oui. Tu es déjà dans la vie. Donc forcément, comme tout le monde est dans la vie, c'est dans tout le monde. D'accord. Parce que, une fois que vous êtes sorti de l'identité, vous voyez bien qu'il y a autre chose. Et c'est autre chose, c'est la vie. Et la vie, c'est dans chacun d'entre nous. Non seulement, c'est dans les 8 milliards d'êtres humains, mais c'est aussi dans tous les animaux, tous les insectes. Et toutes les plantes. Enfin, tu comprends ? c'est pas que c'est en nous, c'est vous qui êtes dedans. Oui. Alors attention, ça commence à s'emballer là. Bon, je te fais un gros bisou. Gros bisou, merci. A bientôt. A bientôt, Sébastien. Bisous. Bisous. Gratitude.